Si l'on revient à la question de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur de l'œuvre. Aujourd'hui, tu es l'auteur de cette œuvre, mais comment est-ce que pour autant tu la possèdes ? En fait, je ne la possède pas parce que personne ne peut posséder une plantoïde, puisque c'est une blockchain-based life-form, donc par définition, il n'y a pas d'opérateur qui peut contrôler cette plantoïde. Mais l'idée de la plantoïde, c'est vraiment de renverser le système du droit d'auteur. Aujourd'hui, l'idée, et c'est pour ça que toutes les plantoïdes doivent être licenciées, c'est la condition de base du code génétique de toutes les plantoïdes, elles doivent toutes être sous une licence Creative Commons. L'idée, c'est vraiment de renverser le modèle du droit d'auteur dans lequel chaque artiste est reconnu comme cette espèce d'auteur de personnalité, de génie qui va créer des œuvres. Et la façon dont on finance les artistes aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on donne de l'argent à l'artiste avec l'espoir ou le désir que cet artiste va continuer à créer des œuvres qui nous plaisent. Avec la plantoïde, on renverse la situation, c'est-à-dire qu'on va financer l'œuvre d'art directement. Et c'est l'œuvre d'art qui va décider quel sera l'artiste qui aura l'honneur de la reproduire. Et donc, au lieu d'avoir ce modèle basé sur la personnalité de l'artiste, on se concentre complètement sur l'œuvre qui, effectivement, évolue par elle-même et qui ne peut plus être contrôlée. Moi, je ne peux plus contrôler l'évolution de cette plantoïde. Si demain, quelqu'un va faire une proposition et ceux qui ont financé la plantoïde vont préférer cette proposition, la plantoïde va évoluer dans cette direction. Et moi, je n'ai absolument aucun pouvoir sur comment est-ce que la plantoïde deviendra dans le futur. Au travers de l'art, on revient aussi au juridique, au travers de la question de la propriété intellectuelle. Concernant la régulation de la blockchain, qui est quelque chose qui est apparemment assez complexe, avec une régulation qui peut être différente selon les pays. Si l'on prend par exemple l'exemple du bitcoin, en France, il est considéré comme une monnaie, c'est ça ? Déjà, différents pays, ils ont une interprétation différente de quel est le statut juridique ou la caractérisation juridique de bitcoin. En France, en Europe, en fait, le bitcoin, d'après une décision de la Cour de justice européenne, est maintenant, doit être assimilé à une monnaie virtuelle. Donc, ça veut dire notamment que les transactions bitcoin ne peuvent pas être sujettes à TVA. Mais dans d'autres pays, en fait, par exemple, aux États-Unis, le bitcoin est considéré comme un bien à valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça a des avantages et ça a des désavantages. Donc, lorsque le bitcoin est considéré comme une monnaie, ça veut dire qu'il n'y a pas de TVA. Mais par contre, ça veut dire que tous les opérateurs qui détiennent des bitcoins pour leurs opérations commerciales sont sujets aux mêmes règles que les institutions financières, qui sont des règles très poussées. Aux États-Unis, par contre, bitcoin est plutôt considéré. Après, il n'y a pas vraiment de... c'est toujours des décisions. Il n'y a pas vraiment de loi qui déclare quoi que ce soit. Donc, ça peut changer lorsqu'il y a une nouvelle décision. Mais actuellement, il est considéré comme étant un bien à valeur ajoutée. Donc, ça veut dire que notamment si j'achète des bitcoins et que la valeur de bitcoin augmente, c'est un peu comme des avodars, on va dire. Si j'achète des bitcoins qu'elles coûtent 200 dollars et ensuite ça va coûter 1000 dollars, je vais payer la taxe sur le revenu que j'ai fait par cet achat. Et en fait, actuellement, il y a quand même pas mal de... Donc, bitcoin commence un petit peu à être compris qu'effectivement, c'est quelque chose qui ressemble à soit une monnaie, soit un objet à valeur ajoutée. Mais la blockchain, plus en général, elle a quand même ce problème puisque la blockchain, c'est tout simplement une technologie qui peut être utilisée pour des applications multiples, y compris pour des applications financières. Et en fait, il y a ce problème que j'appelle le problème de l'ornithorinc. C'est l'idée qu'en fait, la blockchain, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Le système juridique, évidemment, n'avait pas été conçu pour cette technologie, mais c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à plein de choses qu'on connaît. Et donc, on essaye quand même de l'assimiler à toutes ces choses. Donc, ça peut être effectivement, ça peut être une monnaie virtuelle, ça peut être un objet à valeur ajoutée, ça peut être un titre, une action, etc. Et ce qui fait qu'en fait, en tant qu'un opérateur qui veut utiliser la blockchain dans ses opérations, il est soumis à des lois très différentes, mais tout en même temps. Donc, en tant qu'opérateur qui peut être veut utiliser la blockchain pour quelque chose qui en fait n'a rien à voir avec une application financière, mais qui va introduire le concept de jetons, et ces jetons peut-être peuvent être assimilés comme une monnaie, il a le risque d'être soumis aux régulations d'une institution financière. Si ces jetons commencent à ressembler un peu trop à des actions ou à des titres, ça veut dire qu'ils vont être soumis aux régulations très, très, très onéreuses en fait des opérateurs et des questions des titres. Et donc, ça devient extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas une régulation spécifique à la blockchain et parce qu'il y a beaucoup de régulations qui peuvent s'appliquer à la blockchain, ça devrait être extrêmement difficile pour un opérateur, pour une start-up, d'opérer en sécurité. En fait, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir comment est-ce que leurs activités vont être régulées le jour où on va décider que la blockchain doit être interprétée comme ci ou comme ça. En même temps, comment envisager une régulation ? C'est ça la difficulté sans centralisation. Et tout de suite, on pense à des usages qui pourraient être aussi quelque peu fraudulés, notamment au blanchiment, on pense aux îles Caïmans, à l'opacité, on pense au Darknet, au Bitcoin, à ce côté un peu sulfureux. Mais finalement, tu viens de nous rassurer en nous disant que dans la mesure où ça laisse des traces indélébiles sur les développements, finalement, on peut considérer véritablement parfaits pour le blanchiment. Disons qu'effectivement, c'est une monnaie, dans le cas de Bitcoin, on parle de Bitcoin actuellement, c'est une monnaie pseudonyme. Donc, n'importe qui peut rentrer dans le système sans devoir s'identifier. Donc, aujourd'hui, si je veux un compte en banque, je dois donner mon identité, il y a tout le KYC, etc. qui se fait, de façon à ce que si je commence à faire des opérations frauduleuses, la banque, elle sait exactement qui est la source de cette transaction. Pour participer, puisque Bitcoin, c'est un réseau ouvert, pour participer au réseau Bitcoin, je n'ai pas besoin de m'identifier. Je m'enregistre tout simplement, je télécharge un logiciel et j'ai directement un compte Bitcoin qui est pseudonyme, donc qui n'est pas associé directement avec mon identité, mais qui n'est pas non plus anonyme, c'est-à-dire que toutes transactions qui sont issues de ce compte peuvent être suivies, puisqu'effectivement, il y a ce registre qui va maintenir la traçabilité de toutes les transactions. Donc, ça veut dire que si un jour, dans le futur, quelqu'un arrive à associer mon identité à ce compte, peut-être dans cinq ans, ça va être possible de rétroactivement retracer toutes les transactions que j'ai faites. Après, évidemment, ça c'est dans le cas le plus basique, c'est-à-dire une utilisation très simple de Bitcoin. Il y a évidemment des utilisateurs, un utilisateur qui veut utiliser Bitcoin pour des fins illicites, probablement va utiliser des techniques un petit peu plus sophistiquées. Donc, il y a des modèles, par exemple, de mixing, qui va rendre extrêmement compliquée la traçabilité de mes transactions. Depuis une semaine, il y a une nouvelle blockchain qui s'appelle Zero Cash qui a été lancée, qui elle, en fait, n'est plus seulement pseudonyme, mais aussi anonyme. C'est-à-dire qu'il est impossible de tracer. La blockchain permet de valider les transactions. Donc, il est possible, en regardant le registre, de savoir qu'il n'y a pas eu de fraude, que personne n'a pu dépenser plus d'argent de ce qu'ils l'ont. Mais la blockchain ne dévoile aucune information sur la source, sur la destination de cette transaction, ainsi que sur le contenu, donc la quantité d'argent qui est échangée. Donc, dans ce cas, ça fait juste quelques jours que c'est lancé. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais ça utilise des nouvelles primitives cryptographiques beaucoup plus sophistiquées pour fournir cette vérifiabilité sans dévoiler aucune information en ce qui est de la transaction elle-même. Donc, dans ce cas, effectivement, bien sûr, ça pose des nouvelles questions. Quelles peuvent être les utilisations ? Tout en sachant que c'est vrai avec n'importe quelle technologie. Il y aura toujours des gens qui utilisent la technologie pour des finalités positives et des qui l'utilisent pour des finalités négatives. Alors, concernant les finalités négatives, sur la question de l'application des droits, il n'y a finalement que les États qui peuvent jouer ici un rôle, selon les États, quant à la criminalisation, par exemple. Oui, sauf que c'est un peu la même question que... En fait, c'est très semblable à la question du droit d'auteur. Donc, dès lors qu'on a éliminé l'opérateur centralisé pour la communication d'informations, ça veut dire que, désormais, tout le monde peut communiquer de façon père à père, ce qui est génial, mais ça veut aussi dire qu'il y aura, évidemment, beaucoup de violations du droit d'auteur. Et comment est-ce qu'on va réguler ces violations du droit d'auteur ? L'approche qui avait été adoptée de façon traditionnelle sur Internet, c'est qu'on va réguler les opérateurs. Donc, si je communique sur Facebook, sur YouTube, etc., l'État va utiliser l'intermédiaire comme un outil de régulation pour réguler la plateforme. Mais, évidemment, lorsqu'il y a des plateformes décentralisées comme BitTorrent, etc., ça devient extrêmement compliqué d'utiliser l'opérateur, l'intermédiaire, comme un régulateur. Et donc, il y a la solution de la criminalisation des utilisateurs, que l'on a connue notamment en France avec Adopi. Mais, évidemment, c'est extrêmement compliqué d'aller derrière chaque utilisateur et d'essayer de criminaliser les individus. Et, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'il faut identifier quels sont les nouveaux intermédiaires. Et donc, il y a deux possibilités actuellement, en tout cas, qui se présentent pour la régulation des blockchains, qui sont des blockchains ouvertes et publiques. Un, c'est de réguler les développeurs, donc d'obliger les personnes qui développent ces blockchains d'intégrer des mécanismes de régulation. Et, de nouveau, on se retrouve dans les années 70, lorsque il y avait notamment aux États-Unis cet essai d'incorporer des obligations pour les producteurs de dispositifs qui permettraient, en fait, d'avoir une... pour la cryptographie, qui permettraient à l'État américain, à chaque fois avec une backdoor, d'avoir accès aux informations, ce qui élimine complètement l'intérêt d'avoir de la cryptographie. Donc, ça revient un peu au même système. Si on demande aux développeurs des applications blockchains d'intégrer des solutions qui permettraient aux États de contrôler ces architectures, ça veut dire que, de nouveau, une architecture qui était censée être décentralisée et incorruptible, elle devient contrôlée par un État. Et l'autre alternative, c'est en fait, c'est les mineurs. Donc, en fait, puisque les mineurs sont, malgré tout, ce sont ceux qui vont gérer et administrer ces plateformes, bien qu'ils sont théoriquement décentralisés, comme on a vu, il y a de plus en plus de centralisation au niveau des coopératives de mineurs. Et donc, il y a effectivement une possibilité pour les États, et c'est encore, c'est purement spéculatif, parce qu'actuellement, il n'y a pas encore eu d'efforts dans cette direction, mais ce sont des nouveaux intermédiaires. Les coopératives de mineurs, l'État pourrait les obliger, par exemple, à censurer des transactions. Après, la difficulté, c'est évidemment, actuellement, la plupart, elles sont en Chine, donc ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait le gouvernement chinois qui va imposer ses règles. Mais l'idée, c'est la seule façon, aujourd'hui, pour réguler ces plateformes, dans la mesure où elles sont publiques, c'est les développeurs, c'est soit criminaliser les individus, ce qui n'est probablement pas une bonne idée, soit obliger les développeurs à introduire des bagues d'or, ce qui n'est pas non plus une bonne idée ou des kill switch, soit les mineurs, qui semblent être la solution la plus faisable, mais avec les limites, effectivement, que c'est extrêmement difficile pour un État d'aller demander à des coopératives de minage en Chine de faire quoi que ce soit. Alors, ces entretiens se terminent toujours avec une question que je qualifie de secrète. Et là, j'ai envie de te poser la question sur, te demander si tu aurais un conseil, que ce soit pour un artiste, que ce soit pour un entrepreneur qui s'intéresse à ces questions pour diverses propos, peu importe, de la blockchain. Est-ce que tu conseillerais, toi, d'abord de s'y intéresser, de, pourquoi pas, d'essayer d'en créer une ou peut-être, tout simplement, d'essayer d'en utiliser une existante ? Quel serait ton conseil à la caméra, plutôt, à notre public, à ceux qui en savent un peu plus sur cette innovation qui a beaucoup de potentiel ? Quel conseil tu aurais envie de donner là maintenant ? Quel point de vue ? Quelle conclusion tu voudrais donner ? Personnellement, je pense que c'est évidemment une réponse très biaisée parce que je trouve que c'est une technologie absolument intéressante, mais je pense que c'est vraiment nécessaire qu'un maximum de personnes commencent à expérimenter vraiment avec ces technologies. Actuellement, beaucoup de personnes en parlent, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de personnes qui vraiment expérimentent. Et j'aimerais, au contraire, j'aimerais vraiment m'adresser aux artistes parce que je pense que c'est une technologie qui commence un petit peu à mûrir, mais qui est encore quand même très expérimentale. Et en fait, les artistes, ils ont cette chance puisqu'ils ne sont pas soumis à des contraintes. Un entrepreneur, il est soumis à des contraintes économiques. Un juriste, il est soumis à des contraintes légales. Et l'artiste, en fait, ou un ingénieur, il est soumis à des contraintes techniques. Il faut que ça fonctionne. L'artiste, il a cette chance qu'en fait, il peut expérimenter au-delà de ces contraintes. Et je pense que c'est ça qui permet vraiment de pousser les limites. Et effectivement, la plante oïde, ça m'a permis non seulement, ça m'a permis d'apprendre énormément, donc vraiment d'expérimenter directement avec cette technologie et de créer quelque chose qui, en fait, probablement, à l'époque, n'avait aucun sens d'un point de vue juridique, d'un point de vue commercial ou d'un point de vue technique, mais qui a énormément de sens d'un point de vue artistique. Justement parce qu'il n'y a pas ces contraintes. Donc, je pense que les artistes, ils ont cette chance de pouvoir vraiment expérimenter les premiers, d'être les pionniers pour aller explorer le potentiel de cette technologie sans avoir besoin de justifier avec des retours économiques ou avec des fonctionnalités spécifiques. Donc, oui, je pense que j'aimerais vraiment beaucoup que plus d'artistes s'intéressent à cette technologie et de voir émerger des expérimentations et de l'innovation, en fait, grâce à l'approche artistique. Je propose d'acheter quelques bitcoins pour te traverser la rue du Caire et t'offrir un verre de l'autre côté de la rue. Et surtout, je te remercie, merci beaucoup, Primavera, pour ce temps passé, pour nous avoir éclairé sur un domaine qui n'est pas sans une certaine complexifiée. On y voit beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Merci à vous.